... Merci de nous faire l'honneur d'être présents aujourd'hui ici à la Chambre de commerce de Thiesse pour célébrer cette première promotion de la formation 3S Sérigraphie, Soudage, Solaire mais également pour le lancement officiel des activités de notre association Africa Felice Sénégal. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est l'aboutissement d'un long processus qui a commencé à Madrid en 2008 sous l'impulsion d'Étienne Assis, notre ami ivoirien et président d'Africa Felice Espagne. En effet, l'arrivée massive des pirogues sur les côtes espagnoles avec à leur bord des jeunes Africains agglutinés dans des embarcations de fortune par milliers ébravant la furie meurtrière des vagues de l'Atlantique et au détroit de Gilberta nous interpella et nous décidâmes ainsi, mettre sur pied Africa Felice pour essayer de leur prêter mes fortes dans cette aventure dramatique. En 2012, Africa Felice Côte d'Ivoire a vu le jour et 1500 femmes ont été formées au métier de peintre bâtiment. Elles sont organisées depuis lors en petits groupes de travail et l'on note moins d'inégalités dans certaines zones du pays. Cela semble impossible jusqu'à ce qu'on le fasse, disait Nelson Mandela. Africa Felice Sénégal est bien en place depuis 2015 et compte œuvrer pour que l'enseignement technique et professionnel soit une option de plus en plus choisie et privilégiée, mais aussi pour que les jeunes comprennent que le levier pour favoriser l'auto-emploi, l'insertion par l'apprentissage, c'est d'entreprendre ensemble. C'est pourquoi nous rendrons gaz à Allah de nous avoir donné des partenaires qui travaillent dans la même ligne de l'insertion de l'entrepreneuriat, de la formation professionnelle pour la promotion de l'emploi et la lutte contre le chômage. Mesdames, Messieurs, 10 jours durant, 42 jeunes et femmes ont pris part à des ateliers de formation en solaire, sérigraphie et soudage. Cette première promotion a pour marraine Mme Oumindour, une femme leader, un choix qui n'est pas fortuit, tout au contraire. Cette dame de cœur, de tête et de valeur, est la preuve que Kham Sabob Tetehki Sénégal est bien possible. Merci pour tout, notre chère Oumie. Chers récipiendaires, vous avez les outils qu'il vous faut entre vos mains. Soyez fiers de ce que vous êtes en train de construire. Soyez déterminés et surtout, ayez de l'espoir. Mesdames, Messieurs, chers invités, je voudrais insister sur le fait que ces jeunes décidés à accroître leur niveau de compétence sont synonymes de changement durable et méritent tout notre soutien et notre appui. Tous les records sont faits pour être battus. On nous a appris à rêver. Osons rêver. Je vous remercie de votre aimable accompagnement. Nous saluons vraiment l'initiative et souhaitons en tout cas la bienvenue à Africa Félix Sénégal. Nous vous encourageons en ce lancement de vos activités. Nous avons cheminé ensemble auparavant. Aujourd'hui, c'est une cérémonie d'officialisation de votre structure, du lancement des activités en tout cas. Mais en amont, vous avez toujours oeuvré pour le social, pour le développement, pour la santé et pour l'épanouissement de nos jeunes. Donc, c'est ces missions-là qui nous ont vraiment motivés à nous investir à vos côtés, à nous dire qu'aujourd'hui, nous avons le devoir, je dis bien le devoir, d'être là avec nos jeunes frères et soeurs, de les accompagner, de lutter contre cette vague d'immigration et cette fuite des cerveaux, si j'ose dire. Le Sénégal regorge de talents, le Sénégal regorge de personnalités. Il faut croire en vous et nous sommes là pour vous aider dans cette mission. Donc, je vous renouvelle à tous mes encouragements, je vous renouvelle ma disponibilité, celle de l'association Diaspora et Racine et vous dis que, ensemble, nous allons y arriver. Nous allons avoir pour objectif de renverser la tendance. Osons, il faut oser parce que c'est là où on peut arriver à faire quelque chose. Si on n'essaie rien, on ne fera rien et on croit en vous, on croit vraiment en vous et ça, c'est un cri du cœur. Je vous encourage et je remercie tout le monde. Merci. C'est avec un immense plaisir que je me retrouve ici à la chambre de commerce de Thiesse étant moi-même Thiesseoise. Je ne suis pas d'origine Thiesseoise mais j'ai grandi à Thiesse et ma famille y a passé vraiment toute sa vie. Mon père, certainement que certains connaissent, c'était le principal du CM Ousman-Gaume, Monsieur Gordour, et ma mère, Madame Dour, était enseignante dans le primaire à l'école des jeunes filles. Et donc, je fais partie d'une famille d'enseignants qui s'est beaucoup investie pour l'éducation des jeunes en général et donc, ça me touche particulièrement d'être associée à ce projet qui fait la part belle aux jeunes. « Hola, señor Vidal, bienvenida a nuestra bella ciudad. » Et ce que j'aimerais dire, c'est que l'autre volet aussi qui m'intéresse beaucoup, c'est toute cette composante pour faire face justement à cette vague d'immigration clandestine et au retour de la diaspora. Moi-même, j'ai fait un moment donné partie de cette diaspora thiesseoise. Je suis partie longtemps au Canada avant de revenir et d'intégrer la télévision nationale et j'ai toujours rêvé de m'investir pour cette ville et surtout donner la preuve aux jeunes de Thiesse que c'est pas seulement en partant qu'on peut réussir et qu'on peut faire des choses pour sa ville. On peut réussir dans ce pays. Moi, je suis très fière de dire que je suis un pur produit de l'école publique sénégalaise malgré tout ce qu'on en dit et je suis aussi très fière d'être revenue et de travailler pour mon pays à la télévision nationale. Donc, en tout cas, je félicite Mamie. Je félicite tous ceux qui sont engagés pour ce projet. Je dis bravo aux jeunes aussi et je suis très contente et très fière d'être associée à ce projet. Et bonne chance. Moi-même, je me prépare à lancer des projets culturels parce que la culture est mon domaine dans la ville de Thiesse et on en reparlera Inch'Allah très bientôt. En tout cas, merci beaucoup de m'associer à ce projet. Très belle aventure à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada